Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la tarot visite. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque taureau, d'accord, pour la période du 1er au 14 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Ok, on essaye ici d'avoir un trophée, donc abonnez-vous s'il vous plaît, c'est gratuit. Cette lecture est une lecture générale et les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Alright. Voyons à ce qui se passe ici avec les taureaux. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Oups! I hate that, I fucking do. Les taureaux. J'ai l'impression que vous désirez rendre visite à votre famille. Vous désirez rendre visite à vos parents. Vous avez envie de voir vos parents. Vous avez envie de voyager. Oui, certains partis d'entre vous ont l'impression que vous n'avez pas réellement de chance en amour. Surtout pendant les deux premières semaines du mois de mars, mais disons plus depuis la période février jusqu'en mars. Vous n'avez pas réellement eu de chance en amour. Vous venez même peut-être de rompre avec un partenaire qui vous a menti, qu'il vous aimait, alors qu'en fait, ce dernier avait une baby mama ou encore il avait mis une autre femme enceinte derrière votre dos. D'accord? Et après avoir subi cette séparation, tout ce que vous désirez, c'est vraiment rendre visite à la famille, voir vos parents. Et j'ai l'impression que vous vous apprêtez ici à voyager. Vous voulez peut-être voyager d'ici l'été, ici l'été prochain. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que si vous n'avez pas envie d'aller rendre visite à vos parents, il est probable que pendant que vous êtes à l'étranger, vous avez votre famille ou vos parents qui sont en train de divorcer. C'est peut-être aussi vos amis proches qui sont en train de divorcer. Mais j'ai l'impression que vous êtes à distance et vous entendez peut-être, you know, certains communiqués par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. Pour une partie d'entre vous, on a ici une séparation qui risque de vraiment toucher les plus petits de la famille. Donc si vous avez des petits frères, des petites sœurs, cette séparation risque de vraiment les toucher. Ça risque vraiment de les affecter, as well. Oui, c'est un parti d'entre vous. Par contre, il est probable que s'il y a ici une séparation, qui est sur le point de se passer. J'ai l'impression que cette séparation, c'est vraiment pour le bien de tous, as well. Peu importe ceux qui vont être blessés, c'est ici une séparation qui va permettre à tout le monde d'être heureux. Pour d'autres, si vous êtes ici célibataire et que vous n'avez pas encore trouvé l'amour, j'ai l'impression que vous allez ici trouver l'amour à distance de vous. Vous avez ici quelqu'un sûrement qui est amoureux de vous, mais cette personne habite à distance. Il est aussi probable que ce nouvel amour qui arrive vers vous, c'est ici quelqu'un qui est en train de se séparer des membres de sa famille. C'est ici quelqu'un qui est en train de se séparer de son baby daddy, sa baby maman. Parce que je vois ici quelqu'un qui a carrément père de famille, qui a la tête d'une famille entière. Je vois ici aussi quelqu'un qui a deux enfants. Vous voyez, c'est une partie d'entre vous. L'amour que vous voulez ici partager avec cette personne, c'est sûr. C'est vraiment un amour incertain. Parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr en tant que tel de l'amour que vous voulez ici partager avec ce partenaire. Vous n'êtes vraiment même pas sûr de l'amour que vous avez pour cette personne. Mais on a ici quelqu'un qui a décidé de sortir d'une situation familiale. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression qu'on a un divorce qui est en train de se passer à cause de manque de finances. On a ici quelqu'un qui n'a pas assez d'argent pour s'occuper de ses enfants. Et donc, cette séparation est inévitable. Pour une autre partie d'entre vous, je vois même ici quelqu'un qui vient de perdre une maison. À vous de savoir qui est la femme et qui est l'homme dans cette relation, d'accord? Mais on est ici aussi dans une situation où après avoir subi une séparation, après avoir divorcé, après être parti, on a ici quelqu'un qui a carrément envie de voyager pour rendre visite à une autre femme. Oui, c'est une partie d'entre vous, c'est peut-être aussi une femme qui a envie de voyager pour rendre visite à un autre homme. Mais j'ai l'impression qu'après une grande période ici de tristesse, de séparation et de partage de finances, on a ici cette même personne qui va encore trouver l'amour. Mais cet amour-là sera un amour dans les bras de quelqu'un d'autre. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici des enfants qui vont être séparés de leur père. On a ici des enfants qui vont être séparés de leur père. Here. Surtout si ce sont des enfants à bas âge. Mais j'ai l'impression que les enfants veulent rester avec leur père. Ils n'ont pas envie de partir avec leur mère. Il y en a aussi le père qui veut rester avec les enfants. Mais il ne peut pas parce qu'il n'a pas d'argent pour s'en occuper. Oui, c'est une partie d'entre vous. J'ai même l'impression qu'on a ici un père qui ne peut pas s'occuper de ses enfants et qui va devoir laisser les enfants avec les tantes ou les cousines pour qu'elles puissent s'en occuper. Mais j'ai l'impression que même les tantes et les cousines non plus. Elles n'ont pas assez d'argent pour s'occuper des enfants. Donc on a vraiment ici une séparation qui risque de causer un gros problème au niveau des finances. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai même l'impression que la maison dans laquelle tout le monde vit est trop petite pour accueillir les enfants. J'ai l'impression qu'il y a déjà 5 personnes qui vivent dans une maison. Et recevoir les enfants additionnels qu'on essaie d'envoyer, ça risque d'être trop parce qu'il n'y a pas vraiment de place. On a ici des gens qui ne savent pas vraiment quoi faire après une séparation, après un divorce. Je n'ai juste plus clarifié. 7 de copes. Merci. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression qu'on a ici parmi ces femmes inclus la mère des enfants, quelqu'un qui a d'autres options. Je vois ici en tout cas une personne qui a un autre amant ou encore un autre homme chez qui quelqu'un peut vivre. Parce que je vois ici quelqu'un qui est capable de changer de maison ou encore qui est capable d'aller habiter avec quelqu'un d'autre. Mais pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici, si vous êtes ici en train de vous séparer, ok? Et que vous, on vous enlève vos enfants. Mais en même temps, cette autre femme-là qui décide, qui vous fait croire qu'elle a une option, qui vous fait croire qu'il y a quelqu'un d'autre et qui a l'impression que voilà, ce sera facile, il me suffit d'aller vivre avec mon amant ou encore d'aller vivre avec une ou son ou un else. On a ici cette personne-là qui risque à se voir de, you know, se mordre les doigts, d'accord? Parce qu'il est probable que dans la période où elle aura le plus besoin de son amant ou encore dans la période où elle aura le plus besoin de quelqu'un en particulier, cette personne ne va pas l'aider, cette personne ne va pas lui tendre la main. On a ici un amant ou une maîtresse qui était là que pour, you know, dérober, vendre des illusions, qui était là pour faire croire qu'il était amoureux alors qu'en fait, il n'était pas amoureux et vous risquez même d'être dans une situation où vous allez ici avoir peut-être votre bébé-mama qui va commencer à avoir, reconnaître ici les erreurs qu'elle a faites de se mettre dans une réaction triangulaire. Peut-être aussi que vous aussi, vous étiez un fidèle ou un lève, mais la situation risque de dégénérer. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas pour avoir accès à la suite. On a ici les taureaux, sagittaires, cancers. Bisous, bye.